Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler d'un sujet très simple et pourtant qui peut largement vous rassurer. Il s'agit des consignes de l'examen. En fait, le plus simple à comprendre, c'est de savoir que plus vous allez savoir comment vous êtes évalué, qu'est-ce que l'inspecteur attend de vous, plus vous aurez tendance à être armé face à cette épreuve et donc à diminuer fortement votre stress. Alors encore une fois, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire pour être sûr vraiment de ne rien louper. Active bien la petite cloche juste à côté du mot abonné parce que je partage régulièrement des sondages, des infos sur l'actualité, mais aussi des photos et des vidéos. Tu peux d'ailleurs mettre un pouce vers le haut et tu peux aussi partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Alors les consignes, les voici. Nous allons effectuer un parcours en agglomération et hors agglomération. Je vous demande de faire preuve d'anticipation, de respecter les règles du code de la route et notamment les vitesses relatives aux jeunes conducteurs. Je vous indiquerai les directions à l'avance. Si vous n'avez pas entendu ou pas compris, n'hésitez pas à me faire répéter. Vous aurez également 5 minutes de conduite autonome. Ça veut dire que vous suivrez une direction par panneau ou bien que je vous demanderai à un moment donné si vous vous sentez capable de nous ramener au point de départ. Pendant ce parcours, nous nous arrêterons pour effectuer une manœuvre en marche arrière. Je vous poserai également 3 questions. Une concernant le véhicule, une autre question de sécurité et bien sûr une question sur les premiers secours. N'hésitez pas à faire preuve de courtoisie si la situation se présente. Adoptez une conduite souple et également économique. Est-ce que tout est clair pour vous ou est-ce que vous avez des questions ? Donc dans ce que je viens de vous lire, c'est tout simplement grosso modo ce qu'on risque de vous annoncer avant le début de l'épreuve. Maintenant, chaque examinateur peut bien entendu utiliser les mots qu'il veut et mettre ces consignes-là à sa sauce. L'idée maintenant, c'est de comprendre un petit peu et de décortiquer comment vous allez être évalué et exactement de voir ce qu'il attend de vous dans chacune de ses compétences. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que vous risquez tout simplement d'être un petit peu surpris. Quand on vous dit que nous allons faire un examen en agglomération et hors agglomération, il faut savoir que cet examen dure environ 32 minutes parce qu'il faut que le moniteur entre chaque élève puisse désinfecter le véhicule. Ce qu'il faut se dire pendant ces 32 minutes, c'est que vous ne roulerez pas 32 minutes. L'examen commence à partir du moment où vous ouvrez la portière jusqu'à ce que vous la refermiez. Donc faire de l'agglomération, évidemment, vous savez tous ce que c'est. Et les parties hors agglomération, attention, c'est pas forcément rouler à 80 km heure. Hors agglomération, on peut emprunter une rocade, une deux fois de voie, on pourrait aussi emprunter une autoroute. Cela dépendra également du centre d'examen. Vous voyez régulièrement dans les commentaires, j'ai des gens qui me disent « Dans mes examens blancs, c'est nul, tu ne fais pas d'autoroute. » D'accord, mais il faut se dire que par exemple, dans mon centre d'examen à moi, il n'y a pas d'épreuve sur autoroute. Alors il m'arrive de temps en temps, évidemment, d'y aller pour qu'on s'entraîne. Ensuite, quand on vous demande de faire preuve d'anticipation, évidemment, vous savez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voyez les choses tardivement, si vous ne comprenez pas bien ce qui se passe sur la route, derrière, ça va être compliqué de prendre des décisions et surtout de pouvoir agir. Ça veut dire qu'à un moment donné, certains vont vous dire « Ouais, le jour du permis, t'as qu'à regarder partout. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faille vraiment l'interpréter. » En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne cherchez pas les piétons, les feux de recul en général, les priorités à droite, ce qui se fasse régulièrement derrière vous, ça va être compliqué à un moment donné de travailler à l'avance. Très souvent, l'erreur que vous pouvez commettre, c'est que vous avez tendance au dernier moment à vouloir tout faire. Sauf que ça, malheureusement, ça ne marche pas. Pas plus tard qu'hier, alors j'ai une fille qui a vraiment beaucoup, beaucoup progressé, je discutais avec elle et je lui disais « Tu te rappelles au tout début, je râlais parce que je te disais mais décortique ce que tu fais. » Et le problème, c'est que dès qu'on allait tourner à droite, elle voulait tout faire au dernier moment, résultat, ça ne fonctionnait pas, elle se faisait peur et donc elle râlait parce qu'elle ne réussissait pas. Mais comme je lui ai expliqué très gentiment, c'est que si tu viens demain midi manger chez moi, si je commence à me dire « Tiens, qu'est-ce que je pourrais lui faire à manger à 11h55 ? » Ben finalement, je n'ai pas du tout anticipé. Sauf que sur la route, bien évidemment, c'est dangereux. Ensuite, le respect du code de la route, ça peut paraître bête, mais à un moment donné, vous devez quand même connaître votre réglementation pour pouvoir l'appliquer. Il m'arrive régulièrement de dire à mes élèves de retravailler un petit peu le bouquin de code de la route avant de passer le permis, mais finalement, pourquoi ? Parce que vous allez certainement oublier des règles de circulation, vous allez oublier des panneaux, peut-être pas retenir tous les marquages au sol et résultat, le jour de l'examen, si tout ça, c'est pas clair dans votre tête, comment vous pouvez l'appliquer en situation un petit peu plus stressante ? Au contraire, si demain, vous passez un examen à l'oral, peut-être que vous allez être un petit peu stressé et c'est bien normal. Mais si vous prenez quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de pouvoir en discuter. Ça veut dire que le respect du code de la route, c'est quoi ? À un moment donné, quand un piéton traverse ou veut traverser, il ne faut pas se dire « Oui, mais il n'était pas engagé. Oui, mais je ne savais pas. Oui, mais il s'est mis à courir. » Et du coup, je l'ai vu au dernier moment, c'est la faute au piéton, c'est la faute à la priorité à droite. Tout ça, malheureusement, c'est des réactions à chaud, mais au final, je ne suis pas sûr que ce soit réellement la faute à ce piéton et réellement la faute à cette priorité à droite qui peut-être existe depuis plus de 70 ans. Enfin, si tu commences à comprendre ce que je veux te dire, c'est lié à ce que je te disais tout à l'heure, l'anticipation, c'est à toi. Justement, tu es responsable, malheureusement, de la maîtrise ou de la non-maîtrise de la situation. Respect de la réglementation, c'est quelque chose que tu dois connaître. Ensuite, au niveau des vitesses, attention à ça. Je l'explique souvent à travers les vidéos, mais la vitesse, pour toi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à gérer. Trop vite, ça va être dangereux. Trop doucement, tu risquerais d'être gênant sur la route et de ralentir les autres. Si tu roules à 40 km heure sur une immense ligne droite limitée à 50, là, tu n'es pas prudent, tu es clairement gênant et embêtant pour les autres. Alors, je suis désolé de te dire ça comme ça, mais c'est vrai. Comment tu vas réagir si demain, tu as quelqu'un qui roule 10 km heure en moins alors que finalement, la situation ne l'impose pas ? Attention aussi à bien comprendre que la vitesse, il ne faut pas qu'elle soit excessive. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit adaptée à la situation. Si tu roules à droite, il y a par exemple des voitures rangées en créneau. Si jamais tu aperçois des feux de recul, des portières qui ont tendance à s'entrouvrir, là, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même que tu fasses attention. Il y a un danger potentiel. Ça veut dire que tu vas devoir rouler, mais surtout réfléchir. Parce que si d'un coup, tu te mets à accélérer très fort et à regarder juste devant toi, là, tu fais tout à fait ce qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire que le rythme, c'est aussi tout simplement donner de l'élan à sa voiture pour pouvoir arriver avec le pied au-dessus du frein. Si tu es stable dans toute ta conduite, tu ne te retrouves qu'avec le pied sur l'accélérateur. Et quand un moniteur te dit « roule un petit peu plus vite », ce n'est certainement pas pour rouler à fond. C'est peut-être que tu roules trop doucement. S'il te dit que tu vas trop vite, à toi de voir, est-ce que c'est par rapport à la réglementation ? On vient d'en parler. Ou est-ce que c'est par rapport justement à la situation ? Ce n'est pas pareil. Ensuite, au niveau des indications, elles vous sont généralement données à l'avance. Alors, je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant que si on ne vous dit rien, il faut aller toujours tout droit. J'imagine que vos moniteurs vous le disent souvent. et puis attention aussi à comprendre que si à un moment donné, le code de la route m'impose de tourner à droite ou m'interdit d'aller à gauche, s'il n'y a qu'une seule possibilité, le but, c'est de convaincre l'inspecteur, n'allez pas demander « je vais où ? ». À un moment donné, il faut aussi que je sois réfléchi dans ce que je fais et donc que je fasse preuve de décision. Les preuves d'autonomie. Donc, personnellement, je ne vois plus, je l'ai vu à un moment donné, mais je ne vois plus d'inspecteurs qui nous disent tout simplement « Monsieur, mademoiselle, est-ce que vous êtes capable à partir de maintenant de nous ramener au centre d'examen ? ». Alors, peut-être que chez toi, ça existe. Là, je t'invite tout simplement à voir avec ton moniteur comment il le travaille dans ton centre d'examen, mais très généralement, on va plutôt te donner une direction à suivre à travers les panneaux. Ça veut dire que ça peut être de l'autoroute, le nom d'une ville, ça peut être par exemple le centre-ville tout simplement. Donc, je t'invite parce que souvent, cette compétence, elle est un peu difficile. Elle se trouve d'ailleurs en fin de formation. Je t'invite à travailler vraiment les panneaux, les directions à suivre pendant au moins une heure. Ça ne veut pas dire que tu fais que ça, évidemment, mais tu devrais pouvoir travailler d'autres compétences en même temps qu'une direction à suivre. C'est vraiment la base de la base. Alors, la base par rapport à l'examen, pas la base de l'apprentissage de la conduite. Ensuite, je vous ai parlé un petit peu des manœuvres. Donc, une manœuvre est obligatoire le jour de l'examen. Peut-être que tu connais quelqu'un qui n'a pas manœuvré le jour de l'examen. J'en parlais il n'y a pas très longtemps. Il se pourrait qu'un inspecteur oublie tout simplement de te faire faire une manœuvre. Alors oui, ça existe. Un inspecteur qui voit 13 candidats par jour, à un moment donné, ça peut arriver. C'est un être humain qui l'oublie de faire une manœuvre. Dans ce que je disais la dernière fois, c'est que si un inspecteur ne te fait pas faire de manœuvre, c'est soit très bon signe parce que ça veut dire que finalement, il n'y a pas vraiment besoin tout simplement parce que tu es assez doué dans ce que tu fais ou malheureusement, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire très mauvais signe. Dès le départ, souvent, il y a eu une erreur éliminatoire et là, on a tendance malheureusement à écourter un petit peu l'examen. Ça peut peut-être te paraître un petit peu suspect mais en fait, pas tant que ça. Quand tu prends vraiment la grille d'évaluation, d'ailleurs, je vais te la mettre juste là pour que tu comprennes bien, tu peux la retrouver facilement sur Internet. Cette grille-là, si tu regardes bien, il n'y a aucun point sur ta manœuvre. En fait, l'inspecteur, ce n'est pas qu'il s'en fiche de ta manœuvre, ça veut dire tout simplement que le jour de l'examen, il faut faire ta manœuvre en sécurité, c'est-à-dire faire attention à ce qui se passe autour de toi, utiliser tes clignotants et seulement, si la situation le permet, pouvoir commencer une manœuvre. Ensuite, en ce qui concerne les questions, pour le moment, elles sont neutralisées, ça veut dire qu'on les a suspendues et l'État te donne trois points le jour de l'examen. Ça peut être avoir des connaissances sur les premiers secours, des connaissances sur les voyants mécaniques, ça peut être des questions sur les pneumatiques ou bien des questions sur le moteur, par exemple. Alors, on n'est pas dans un CAP mécanique, un pas de panique, c'est vraiment juste des connaissances. Si un jour, tu tombes en panne, ça peut être vraiment utile de savoir à quoi ça correspond. Petite info quand même, je ne veux pas être un moralisateur à deux balles, mais ce n'est pas parce qu'on ne les fait plus le jour de l'examen qu'il ne faut plus les travailler. Même si ton auto-école ne le travaille pas forcément, on ne va pas lui jeter la pierre, tu peux quand même le travailler aussi de manière personnelle. Et puis, la courtoisie et la conduite économique, ça veut tout simplement dire que la courtoisie, il ne faut pas chercher à un moment donné à être courtois. Ça va être quoi ? Je suis en train de rouler, devant moi, il y a une voiture qui est en train de reculer. Est-ce que j'ai l'obligation de la laisser faire ? Non. Par contre, si je n'ai personne derrière et que je la vois en difficulté, pourquoi pas m'arrêter en sécurité ? Lui faire signe et la laisser faire. Courtoisie, ça peut être derrière moi, il y a un motard. La situation n'est pas dangereuse, je peux vérifier mon rétro droit, serrer légèrement à droite et pourquoi pas faciliter le dépassement du motard sans aucune dangerosité. Conduite économique, ça va être par exemple, plutôt que d'accélérer pour mettre un grand coup de frein, commence par exemple à accélérer, lâcher l'accélérateur et ensuite attraper le frein. Une conduite économique, j'essaierai de faire une vidéo prochainement sur ça, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas accélérer partout et ça veut dire que tu économises du carburant tout simplement quand tu lâches ton accélérateur, c'est-à-dire quand tu ralentis. Voilà, fin de la vidéo les gens, j'espère qu'elle va vous apporter quelque chose. Je trouvais important quand même de prendre le temps de détailler ces consignes-là pour savoir vraiment comment vous êtes évalué sur ça et surtout, savoir aussi ce qu'un inspecteur attend de moi. Je le répète encore une fois, mais c'est un des rares examens où tu sais exactement sur quoi tu vas tomber. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo et nous, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Mettez-moi des commentaires pour savoir un petit peu ce que vous pensez de ces consignes. A plus les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada